bonjour à tous bon mais aujourd'hui fait pas mal chaud donc on va peut-être pas rester trop longtemps sur le store donc je voulais vous faire une vidéo sur la nourriture puisqu'on me l'a redemandé donc là moi je vous fais une vidéo sur la nourriture de tous mes perroquets je donne à toutes les espèces la même chose donc c'est de l'estrudé pour le Gabon et ça fait très bien pour tous les perroquets donc moi je me cache pas la tête avec ça donc voilà donc il y a deux écoles il y a des gens qui donnent que des graines comme ceci et il y a des gens qui donnent que des extrudés ce sont des croquettes qui ont été faits industriellement dedans il y a des fruits il y a des légumes il y a aussi des graines et puis il y a un ajout de vitamines et d'oligo-éléments donc voilà je vous montre donc c'est ça alors il y en a qui vont vous dire je donne pas d'estrudé parce que justement le perroquet s'ennuie il s'amuse plus à décortiquer des graines bon pas du tout parce que quand vous voyez la grosseur des extrudés ça les occupe pendant un petit moment parce qu'ils vont le voilà ils vont faire comme il fait lui ils vont le s'amuser avec le sucer le lécher faire des petits morceaux jouer avec les extrudés donc c'est pareil que si vous avez des graines donc franchement si pour moi c'est vraiment la meilleure des nourritures parce que c'est vraiment très équilibré après il faut prendre des extrudés de qualité faudra pas prendre n'importe quelle marque il faut prendre du phytacus ou du je m'en rappelle plus la marque canadienne ça me reviendra je vous le redirai sur un lien mais des noix c'est phytacus et c'est espagnol mais vraiment il faut prendre de la qualité parce que sinon c'est vrai que vous avez tombé des extrudés de mauvais qualité comme pour les chiens d'ailleurs et c'est pas bon pour eux donc moi je donne à peu près 80% des extrudés et je donne 20% de graines ce qu'on appelle des graines trempées c'est à dire que moi c'est des graines pour tautorènes tout simplement vous pouvez acheter aussi des graines à germer sur les sites de perroquets ou des graines à germer dans les sites bio pour les gens et ces graines là je les mets tous les soirs à tremper à tremper dans de l'eau et je les rince tous les matins avant de les donner pour pas quitte champignons parce que si vous laissez les graines trempées dans de l'eau sans les rincer et sans changer l'eau vous allez avoir des champignons et c'est extrêmement dangereux pour les perroquets donc vraiment il faut les rincer tous les jours tous les jours et avant de donner aux perroquets donc voilà 80% d'extrudés vous voyez il se régate d'ailleurs il préfère les extruder aux graines il va faire entre les deux mais et à côté de ça je donne tous les bâtins en fruits et légumes alors vous pouvez tout donner en fruits et légumes sauf la rhubarbe le persil l'avocat l'aubergine c'est pas très bon non plus tout le reste vous pouvez en donner il ya aucun souci vous pouvez donner cuit pour les donner cru du un petit morceau même écrasé en bouillie si votre perroquets ne mange pas en morceaux l'essentiel c'est qu'ils aient fruits et légumes tous les jours ça soit frais et que surtout vous les laissez pas plus de 4 heures dans les gamelles pour pas que les bactéries se développent à l'intérieur donc dès que l'oiseau a fini quatre heures après vous enlevez tout et vous nettoyez les gamelles ça c'est très important toujours changer les gamelles d'eau de légumes d'extrudés au moins deux fois par jour pour éviter tout ce qui est bactéries virus et champignons ça c'est en prévention c'est extrêmement bon donc voilà et à côté de ça vous pouvez donner donc le matin je donne extrudés plus 80% extrudés plus 20% de graines germées plus fruits et légumes et l'après midi je redonne un petit goûter avec un petit peu d'extrudés pour pour finir leur journée à côté de ça vous pouvez donner des friandises donc il faut éviter de trondonner parce que c'est souvent gras et protéiné donc vous pouvez donner moi je donne la noix de cajou non salé vous pouvez donner de la noisette de la noix en fait tout ce qui est noix c'est bon pour eux il y'a aucun souci mais toujours en petite quantité je vous le redis quoi vous dire de plus sur la nourriture je suis en train de réfléchir je crois que j'ai fait le tour éviter bon vous pouvez aussi donner leur faire des pâtes à l'eau ça ils aiment beaucoup vous pouvez faire du riz vous pouvez faire aussi de la semoule ça ils aiment beaucoup mais en évitant tout ce qui est matérasse tout ce qui est huile beurre et compagnie et surtout il faut éviter de donner de la nourriture qu'on mange ou c'est à dire tout ce qui est frites tout ce qui est pâté enfin tout ce qu'on mange dans notre assiette c'est vraiment pas bon pour eux et si vous pouvez éviter de leur en donner c'est bien mieux bon évidemment de temps en temps c'est pas bien grave si ça arrive mais au moins vous en donnez mieux c'est vous pouvez donner aussi un petit peu de fromage de temps en temps du fromage à pâte style le camembert ces choses là le griller tout ce qui est pas au lait cru vous pouvez en donner mais vraiment en petite quantité là aussi et après un petit peu de yaourt mais vraiment très légèrement juste qu'ils trempent le bec dedans parce que toute façon tout ce qui est produit laitier c'est pas c'est pas très bon pour eux là tu t'amuses bien en gros voilà mais je crois avoir fait le tour il y a aussi l'eau s'il faut donner de l'eau de source évitez de donner l'eau du robinet où il y a du chlore où il y a pas mal de choses qui peuvent être mauvais pour eux il peut avoir du flon aussi qu'il y a dans les canalisations donc de l'eau de source je donne que de l'eau de source et l'eau doit être vraiment changée trois quatre fois par jour surtout quand il fait chaud pour qu'ils aient de l'eau fraîche à volonté voilà mon gros s'amuse bien je crois que je vous ai tout dit sur la nourriture si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander alors vous pouvez donner tout ce régime là vous pouvez donner à tous les tous les perroquets sauf les ectectus pour les régimes particuliers ça n'a rien à voir avec eux mais kakatoès gris du gabon hara ils peuvent avoir tous le régime sans problème c'est tout adapté pour eux voilà je vous gros ça avait tout été bien usé on va se remettre au frais parce que là il fait très chaud nous fait un gros bisou et une bonne après midi il dit au revoir gros il a tout mangé qu'est ce qu'il m'a fait oh il était occupé c'est chaud on veut des graines non ce n'est pas honnête Sous-titrage Société Radio-Canada